Je suis présentement chez Gabriel BMW Moto et on a la chance aujourd'hui d'avoir la toute nouvelle R18. BMW s'attaque au marché des cruzeurs. Pourquoi? Bonne question, parce qu'on sait qu'en ce moment la catégorie cruzeur est à la baisse, mais par contre BMW étant ce qu'il est, il nous livre une machine assez exceptionnelle. Le look, très vintage, traditionnel, mais en même temps, côté moderne au niveau de la technologie. En fait, ils se sont basés sur la BMW R5 qui date déjà de plusieurs, mais plusieurs décennies. Les plus vieux seront la reconnaître. Ensuite, le tout nouveau moteur, le Big Boxer, qu'on appelle 1802cc, c'est le plus gros moteur de série et le plus puissant que BMW a fait à ce jour. 91 chevaux et le couple, et c'est là que ça se passe, le couple est absolument imposant, très important. Quand on ouvre la poignée, ça déménage. Malheureusement, on ne l'a pas essayé encore. Évidemment, on se fie à ce qu'on nous dit, mais les chiffres parlent par eux-mêmes. On devait essayer cette moto-là, justement, au moment où je vous parle, au mois de juillet, mais malheureusement, avec la COVID, le tout est reporté. Côté technologique, trois modes de conduite, le Range, le Roll et le Rock. Le Rock, c'est que vous pouvez programmer comme vous voulez. C'est personnel au pilote, en fait. L'équipement électronique est là aussi. L'anti-patinage, les freins, vous avez un disque double à l'avant, un disque en arrière. La suspension, vous avez un bras scillant à l'arrière, ce qui fait que visuellement, ça vous donne l'impression des anciens cadres rigides, comme à l'époque. Évidemment, on sait qu'aujourd'hui, les cadres rigides, on n'a plus le droit, mais on a cette impression-là. Ensuite, au niveau de l'éclairage, tout au LED, évidemment, on a aussi en option l'éclairage adaptatif, donc en courbe. Donc, plus on penche, plus on éclaire dans la direction où on veut aller. Et quand on ramène, on retrouve notre éclairage normal. Aussi, en option, il est possible d'avoir l'assistance de la marche arrière, comme on retrouve sur le K1600 Bagger, qui fonctionne assez bien. Et aussi, le démarrage en pente. Donc, pour ceux qui trouvent que la machine peut être un peu trop pesante, donc pour empêcher de reculer, le système est là et existe. Vous avez les roues, des belles roues de broche, comme évidemment dans les bonnes vieilles années. Donc, c'est vraiment un look rétro. Position de conduite quand même assez confortable, avec les pédales au centre de la moto et non les pédales avancées. On comprendra pourquoi avec le genre de moteur qu'on a sous cette machine-là. Évidemment, les pieds se retrouvent en arrière du moteur. Pour ceux qui veulent venir admirer la toute nouvelle R18, elle est en exposition jusqu'au 14 juillet chez Gabriel BMW Moto. On parle d'un prix à partir d'environ 21 000 $. Et ce qui est intéressant avec cette moto-là, c'est que le catalogue au niveau de la personnalisation est extrêmement épais. Vous pouvez ajouter beaucoup de choses et faire en sorte que cette moto-là va être vraiment la vôtre et unique.